et bonsoir à tous salut youtube bienvenue bienvenue sur la suite de nos aventures bien sûr sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition nous étions lors du dernier épisode sorti du donjon de sa ville Irinicu et Imoen avait été capturé par des mages cagoulées donc nous allons chercher à les retrouver notamment d'ailleurs en trouvant où sont les mages que vous voulez et on avait peu de pistes pour l'instant on avait profité pour se balader un petit peu bien sûr et on s'était bastonné dans une taverne ce qui nous a permis de récupérer un petit peu d'argent et d'équipement surtout et on va se prendre une chambre de paysans parce qu'on a pris assez cher dans ce combat du coup où est-ce qu'on est niveau équipement fait pas mal de trucs sur toi des paires de mains fallait pas c'est une mauvaise idée minsk tu commences à avoir pas mal de trucs c'est pas mal jaira tu commences à être bien équipé aussi comme demain il déborde plus de c'est pas mal on a un problème avec yoshimo qui est à moitié à poil on va devoir faire mieux que ça toi tu peux passer la cape a fait c'est la cape d'une autre direction je pense des murmures de silence pour le porteur d'un indécritable moyen magique détection dévisibilité d'excrutation ce sera pour le voleur si jamais quelqu'un essaie de trouver magiquement il ne pourra pas un marteau de guerre c'est peut-être un marteau plus un je pense je mets le chat quand même parce que sinon je ne vais pas voir vos interventions c'est quand même un petit peu vacheux du coup reprenons la route on va reprendre la route on va se diriger vers ce chapital oui oui j'espère que le son n'est pas trop fort chez vous j'ai l'impression que ça hurle un peu si jamais le son est trop fort chez vous mettez un casque alors allo mira je peux vous procurer tout ce dont vous avez besoin bonjour et bonnes affaires je ne vous avais jamais eu avant aurais-je la chance de faire la connaissance d'un étranger de la cité des richesses oui j'arrive tout juste des égouts de Hattcatla je m'appelle Fade heureux de vous rencontrer je suis mira propriétaire de cette échoppe des sous-contenus à mon avis une perle vous amène je n'accodez à mon stock et si vous désirez quelque chose demandez-le moi qu'est-ce que t'as à vendre ? bien sûr je ne suis pas un kobol lorsqu'il s'agit de qualité et de disponibilité alors t'es censé être pas un kobol pour l'instant c'est un peu tout pourri tout ce que t'as il y a une bezantine ça va faire le taf pour yoshimo je peux lui prendre une targe mais je crois qu'il en a déjà une on s'achetait la bezantine déjà hop ça lui améliore son armure et son katana c'est une armure à une main donc on va pouvoir lui rajouter une targe si on n'en a pas on va avoir une armure de Jaira c'est parce que je regrette encore le départ de Jaira hop du coup mon brave yoshimo et une targe ça va être très bien du coup il y a 3 quand il est à l'arc 2 quand il est à l'épée d'ailleurs il est mieux à l'épée qu'à l'arc donc tu vas rester là c'est parfait ah oui la vie avec tous ses habitants et leurs nouveaux parlons avec Jairan et voyons pourquoi ce soldat a mis en garde à tente un instant cette tente a été condamnée pour votre sécurité citoyens le cirque est fermé jusqu'à nouvel ordre et ben qu'est ce qui se passe on ne sait pas vraiment tout aller bien jusqu'à la représentation de ce matin elle se déroulait tout à fait normalement jusqu'à ce que en fait personne n'est ressorti de cette tente même pas ceux que nous avons envoyé pour aller voir ce qui s'est passé une sorte de magie si vous voulez mon avis nous attendons l'intervention des machins goulés qui devraient savoir quoi faire eux mais personne n'est ressorti en fait il semblerait que l'un des dresseurs soit sorti comme une flèche peu après le début de la représentation mais nous n'avons pas encore réussi à lui mettre la main dessus je vais voir ce que je peux faire puisque vous êtes donné je vais pas vous empêcher de mourir comme vous l'entendez je vous aurais averti il n'y a aucun risque pendant que notre courage et nos bras seront au service de la grande coupe du bien qui déborde pas vraiment nous devons rester prudents en fait il se peut se passer beaucoup de choses là dedans si les gardes ne contrôlent pas la ville il faut s'attendre à tout c'est tout ce jeu c'est ce que je dis toujours Qu'est ce qu'il dit de Jiran ? Ma maman est toujours à l'intérieur il dit ce qu'elle veut pas sortir je vais voir ce que je peux faire D'accord seigneur nous devons aider cet enfant je trouverai les ravisseurs de sa mère je leur donnerai une ou deux leçons de décence et de respect je leur apprendrai à ne pas toucher aux parents des gens oui d'accord ok je suis pas expert en cirque mais je suis à peu près sûr que ça aille me donne de gueule pour un chapiteau je pensais bien ah ah je vois un voyageur solitaire qui vient amuser Kala tu dois répondre une énigme naturellement avant que je ne permette de traverser le pont est-tu prêt à l'entendre ? euh... et pourquoi je voudrais passer ? parce que c'est symbolique de sa progression vers l'illumination et la compréhension, ignare est-tu prêt à t'y engager ? et c'est qui Kala ? Kala ne se fait connaître que de ceux qui en valent la peine et tu pourras commencer ? oui bah très bien excellent une princesse à l'âge que le prince aura quand le prince aura le double de l'âge que le princesse avait quand l'âge de la princesse était la moitié de la somme de leur âge actuelle ouais alors une princesse à l'âge que le prince aura quand la princesse aura le double de l'âge que le prince avait quand l'âge de la princesse était la moitié de la somme de leur âge actuelle Bon, très bien, on va se prendre un pape l'art et on va essayer de poser ça, est-ce que j'ai un crayon dans le coin ? Ce serait fort sympa d'avoir un crayon ou un truc, attention, bon, si le prince a 20 ans et la princesse en a 30, 50, ça veut dire que la princesse est 25 et le prince il a 20, et du coup ça veut dire que la princesse elle a 40 ans, c'est pas possible. Si la princesse a 30 et le prince a 40, ça veut dire que ça fait 70. La princesse alors, il faut quand même que je prenne un crayon sinon j'ai du mal à suivre ce que je dis. Bon, on sait que la première hypothèse c'est pas ça, j'arrive, je reviens. Est-ce qu'on a un crayon là dedans ? Non, évidemment. Me revoilà équipé d'un outil indispensable dans certains jeux vidéo, un crayon. bon, alors, reprenons. Si la princesse a 30 et le prince 40, la somme ça fait 70 et la princesse c'est la moitié de la somme de la règle. Donc la princesse ça veut dire que quand elle a 35, le prince il a 40, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas ton truc. 30, 40, 70, si elle a 35, ça ne marche pas, le 2 ne marche pas. Le prince a 30, la princesse a 40. Alors, nous sommes toujours à 70. Et divisé par 2 ça fait 35, ce qui veut dire que le prince en aurait 25 à ce moment-là. Et la princesse du coup, c'est à l'âge que le prince aura, quand la princesse aura le double. C'est les gudrules. Oui, ben oui, calcul. Calcul de deux moins tête. Ça ne mobilise les neurones que je n'ai pas, alors du coup... Si la princesse a 20 et le prince a 30, leur somme se fait 50, la moitié se fait 25. c'est à dire que le prince à 30 c'est à l'âge que le prince aura comme la princesse aura le double de l'âge que le prince avait écart type je prends le troisième décile une princesse à l'âge que le prince aura les énigmes se compliquent hier bon moi je joue pas drôle pour réfléchir à demain ouais à demain aussi cet épisode va durer huit heures sur cet écran alors amusez vous bien le prince à 30 la princesse 40 ça veut dire que quand la princesse est 35 le prince à 25 quand il est 50 la princesse elle en a non je vous réalise les chiens princesse à 20 prince à 30 donc 50 divisé par 2 25 quand la princesse elle avait 25 le prince il avait 15 et le double de l'âge que le prince avait ça veut dire qu'elle a 30 ça ça marcherait la première elle marcherait un princesse à l'âge que le prince aura comme ça sera le double de l'âge allez on va dire que c'est la première je suis assure à 95% de me tromper tant pis les gens se moqueront de moi faux ben voilà 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 les gentils m'ont donné une deuxième les pauvres longs les riches en ont besoin mais si les uns ou les autres le mangeaient ils périraient coup sûr dis moi ce que c'est oui ça c'est rien il est connu ça là je réponds du juste le puissant kala respecte ceux qui possèdent une grande vivacité d'esprit sauf avec les chiffres le puissant kala préfère les matheux mais bon traverse avec ma bénédiction je pense qu'on a dû faire une croix sur pas mal d'xp comme de ces conneries j'aurais dû l'attaquer j'aurais dû l'attaquer je sais même pas pourquoi je me suis fait chier à réfléchir il y a une ombre et un mur vous avez le droit de toucher aussi ça marche je ne sais pas j'ai pris quelques petits coups et le mur c'est une illusion dissipée très bien j'irai quand même non désolé le schoï est en train de de faire des trucs étranges Jaja, est-ce que tu as une vision véritable ? Non. Mais tu vas vite prendre ça. Zander Pur, ça ne te servira pas. Vision Athènes non plus. Voilà. Vision véritable, très bien. Pas mal le patch FR pour le moment. Eh bien oui, très bien. Ça reprend les dialogues originaux du 2. Après, pour l'instant, on n'a pas rencontré de contenu qui était vraiment lié à l'extension. Enfin, à la Enhanced Edition, pardon. Donc je ne peux pas trop dire exactement si... Je ne pense pas que tout a été traduit au niveau de la Enhanced Edition. On le verra bien. Mais oui, au moins, ça reprend les voix originales, etc. Et a priori, la traduction a été pas mal corrigée pour virer les incohérences entre ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est traduit. Donc ça doit pas mal faciliter les choses. Oui ? Que puis-je faire ? Tweet ! La vision véritable qui dissipe tout, c'est bien. C'est une super idée. Désolé, j'ai un félin en manque d'amour. Qui êtes-vous ? Oh, qui que vous soyez, il faut fuir dans l'instant. Il a tué la plupart de ceux qui se sont aventurés ici. Oh, je vous en prie, partez ! Dis donc, cet ogre a des petits problèmes vocaux. De qui tu parles ? Qui a tué tout le monde ? Qu'elle a ? Oh, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, ni comment. Mais tout ceci n'est qu'illusion. Mais c'est une magie qui peut vous blesser, si vous y croyez. Oh, vous n'y comprendrez probablement rien, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu'il a fait à la tente, ni à tous ceux qui y sont entrés, mais leur mort était bien réelle. Vous devez fuir. J'y comprends rien, c'est pas comme si j'étais mage, hein. Je veux te battre. Mais qui es-tu ? Comment un monstre peut-il avoir la voix d'une jeune femme ? Je ne suis pas un monstre. Je suis une elfe. Une elfe ailée, enfin... J'étais. Cette enveloppe que vous voyez n'est qu'une sorte d'illusion. Mais si vous y croyez, elle devient réalité. Je vous supplie de me croire. Maintenant, partez avant qu'il ne vous arrive malheur. De grâce. C'est une histoire d'elfe ailée. Est-ce que tu me rends pas mal un petit peu pour un con ? Je suis issu d'une race d'elfes ailées. Il ne me reste que très peu d'entre nous. Nous venons des montagnes de Sundabar, dans le Grand Nord. Mais ça fait désormais longtemps que j'ai perdu mes ailes. Mais ce n'est pas important. Cet endroit est trop dangereux. Retournez en ville et racontez à tout le monde ce qui se passe ici. Vous devez fuir. Euh... Oui. Ben... Qu'est-ce qui se passe ? Tu as dit, je crois. Oh, j'espère que vous ne finirez pas comme les autres. Mais très bien. Je m'appelle Aerie et je travaille au cirque avec mon oncle Quail. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tout a changé depuis quelques jours. Tout a été bouleversé au point que vous l'avez transformé en ce que vous voyez ici. Néanmoins, tout cela n'est pas réel. Ce n'est qu'une illusion. Il disait tous qu'il ne servait qu'à là. C'est ainsi que je sais qui est derrière tout cela. C'est l'illusionniste du cirque, mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu accomplir une telle chose. Il faut mettre fin à ses agissements, avant qu'ils en prennent à d'autres. Je vous en supplie, si vous me libérez de mes chaînes, je pourrais vous aider à l'arrêter. Du poison coule dans mes veines. Je ne peux pas briser ses chaînes. Du coup, je n'en vois aucune chaîne. Les chaînes sont invisibles, comme mouflées par l'illusion, et elles sont magiques. Elles m'empêchent de lancer mes propres sorts et maintiennent l'illusion qui m'accable en place. Encore un coup de licorne rose invisible. Mais qu'est-ce que je dois faire pour tout libérer dans ce cas-là ? Il vous faut la clé de ses chaînes, mais elle ne ressemblera pas à une clé. Il y a un couple de gros turiers au nord de cette salle. Mais ne tombez pas dans le piège de l'illusion, ce sont des monstres. Ils détiennent une LTP qui est en réalité ma clé. Si vous la récupérez, je pourrais me libérer de mes chaînes et retrouver ma forme normale. Mais de grâce, soyez prudent, vous ne devez prêter aucune fois ce que vous voyez ici. Oh, c'est le bordel. Je m'en voudrais de refuser. Écoute, les oigres dans ton genre ont de bouffé 14 au petit-déj. Esclaves de plaisir. L'espèce d'araignée. Je suis une femme simple. Je vous en prie d'une faite permanente. Oh, que vais-je devenir ? Tu ne ressembles à aucune créature que je connais. Je ne suis pas une créature. Du moins, je n'en étais pas une avant que le cirque change totalement les choses. Mais t'es qui alors ? Bon oui, bon oui, Anna. Je suis venu voir le cirque avec mon fils, mais il n'est pas entré dans la tente avec moi. Oh, je vous en supplie, aidez-moi. Très bien, je me casse. Oh, par Dieu, faites attention à ces horribles paysans qu'ils ne vous blessent pas. Ce dialogue est sponsorisé par Christophe Barbier. Méfiez-vous ! Méfiez-vous des pauvres ! Dégueulasse ! Bienvenue, plaiseux, seigneur, dans le royaume de Kala. Que votre esprit soit pur, ou sans nul doute, Kala vous réduira en poussière. Si ton cœur est impur, tu ne seras guère que de détruire toi-même. Kala est notre souverain, il est l'être vrai. Euh, qui est donc ce Kala ? Où donc s'étend son royaume, ce territoire où il me faut me rendre ? Kala se tient des lieux au-dessus de vous, pauvre mortel. Il est début, il est la fin. Il est à la fois notre dieu et notre roi. Treblez donc devant lui, et peut-être aura-t-il pitié de vous ? Euh... Je suis venu vers le cirque, je suis pas ici pour entendre des femmes à moitié à poil qui racontent des trucs qui font peur. C'en est fini du cirque, la puissance de Kala a eu raison de sa funeste influence. Et vous ne vous avisez pas d'interroger le seigneur Kala, pauvre mortel. Et je peux le trouver où ? N'ayez crainte, seigneur. Kala, lui, vous a déjà débusqué. Poursuivez donc votre route, et si vous avez l'heure de ne point déplaire à Kala, il se pourrait bien qu'il vous accorde une entrevue. Très bien. Je vais châtier les returiers, puisqu'on m'a demandé de châtier les returiers. Et ça me fera plaisir de tabasser du paysan. Donc il nous attaque. Voilà, encore un coup du gilet jaune. Oulah. T'es drôlement donnu pour une paysanne. Puis t'es un peu verdâtre aussi. Prends la mesure de la justice. Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Il est pris de l'eau, par exemple. Comment puis-je te venir en aide ? Elle a du poil aux pattes. C'est l'araignée qui a du poil aux pattes. La paysanne aussi, ils seront. Elle a du poil aux pattes. Vous avez la clé, enfin je veux dire l'épée. Je vous en prie, donnez la mode que je puisse faire retrouver ma forme normale. Je puisse enfin être libérée de cette malédiction. Et combien tu payes ? Quoi ? Tout ce que je peux être, ça ne t'a dit à presque rien. Je vous en supplie, j'accomplirai l'impossible pour vous. Mais je ne peux rien faire tant que vous ne m'aurez pas donné la clé qui me libérera de mes chaînes. Je vous remercie de votre confiance. Cette épée est en fait une sorte de clé qui brise les chaînes, qui matérialise l'effroyable illusion qui m'accable. Et un morceau de plot très pratique. Ah ouais, t'es vachement moins intimidante du coup. Viens, joigne-toi à nous et nous irons le chercher ensemble, ce méchant Kala. Vous ne laisseriez me joindre à vous ? D'accord, fenez, partons la recherche de Quail, qui sait ce qu'ils auront pu lui faire subir. Je crois qu'il faut que tu saches ma breuve à Eric. Mon principal objectif est d'aller porter secours à une de mes amies, Imouen, qui, non seulement, est agaçante, mais en plus a été élevée par les mages cagoulés. C'est une entreprise pérueuse, nous avons probablement tous mourir de nombreuses fois. Heureusement, j'ai accès à une pouvoir spéciale qui s'appelle Sauvegarde Rapide. Oh, je serais ravi de vous venir en aide, maintenant ? Vraiment ? Mais nous devons d'abord secourir l'oncle Quail, il le faut ? Ah oui, bon. Oh, elle est une robe de mage. Elle est une robe de voyageur. Bon, elle est une robe de voyageur. Moi, j'ai que dalle. Je te le laisse, le Chimon. Et donc, l'avantage d'ailleurs, c'est qu'il y a éclair et mage, donc elle a accès à moult sorts. Par contre, elle est mage pas terrible, elle a que saison d'intelligence. Et Claire, bof, elle a saison d'intelligence. Mais, il y a de quoi faire, Bobo, quand même. Hop. Niveau 2, qu'est-ce qu'il y a là ? Nuage puant, bout de pouvoir, flèche acide. Allez, hop, petite flèche acide. Ça se prend toujours. Du nuage puant aussi. Deux-dures de la magie. Projection, on va garder. Lenteur, on va garder. Et t'as pas de sort de niveau 4, d'accord. T'es pas très très forte, quand même. Mais, tu vas pouvoir faire une partie du taf que Jaira pouvait pas faire. Hop. Mobilisation, c'est très bien. Quantique, c'est très bien. Ralentir du poisson, c'est bof. Du poisson, pardon. Pas du poisson. Ne ralentissez pas le poisson. C'est une aide. Deuxième mobilisation. Fourgourement magique, c'est bien balèze contre les mages. On va se prendre ça. Non, pas force d'un seul. Parce que ça réduit la force de ce qui est dans une trop grande. Deux forces. Et c'est pas mal. Et il vient de passer au niveau supérieur. C'est bien pratique. Alors, niveau sup, blablabla, sort de prête niveau 4, sort profane niveau 1 et 4. C'est très bien. Ben, niveau 1, c'est bon. Niveau 4, tu vas me prendre une peau de pierre. Et niveau 4. Alors, moi, niveau défensif, je d'ailleurs, là, déjà. La prostitution, c'est pas mal. On va se prendre un soin des blessures. On va se prendre une prostitution parce que je pense qu'il y a des ombres. Et les ombres, c'est pas très sympa pour ce genre de truc. Bon. Allons parler à l'esclave des plaisirs. Soyez les bienvenus. Hum, ok, bon. Du coup, rien de neuf par rapport à tout à l'heure. Alors, les loulous ont succès des méchants. Normalement, Yoshimo doit pouvoir dissiper les illusions. Plus de moins. Hum, détection des pièges. Détection des illusions, on est zéro. Très bien. Merci, Yoshimo, tu ne serres à rien. Mais par contre, les ombres sont beaucoup plus méchants. Je ne ferai plus la paix pour que j'ai besoin de me trac. Ah, Ieri, si tu pouvais éviter de mourir au premier combat, j'en serais très reconnaissance. Pour un nain, au niveau 4, c'est pot de bière. Oui, c'est... J'ai cette fameuse compétence pot de bière qui me permet de ne jamais avoir soif. D'ailleurs, tu vas te lancer tout de suite une pot de bière. Ah, très bien. Eh bien, on remercie la sauvegarde de zone. Qui l'eut cru ? Oui, Yoshimo, il a perdu de la force. Très bien. Oui, oh oui. On va éviter de mourir une deuxième fois. Donc, les ombres absorbent de la force. Et ça, c'est très très relou. Yoshimo, à nouveau, évite de mourir. Merci, cordialement. Ah, Ieri, il a un petit peu une voix de nonneux, quand même. Alors, je n'ai rien contre les nonneux. Si vous êtes un nonneux et que vous nous regardez, bonjour. Ok, bon. Comment ça va au cours de la combat ? C'est bon, c'est fini. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ? Oui. Voile d'araignée, on le connaît déjà. On a une dissipation de la magie et une protection contre la pétrification. Eh bien, du coup, ça va faire pas mal de choses à apprendre. Si t'arrives pas à toucher, en effet, ton arme n'a aucun effet. Eh bien non, détrompe-toi. Si tu ne touches pas, ça peut au moins faire une petite brise sympathique à l'adversaire. Tu t'en seras reconnaissant et donc moins agressif. Ouh, et c'est le full apprentissage. Niveau sub pour Fade, c'est la teuf. T'as dû voir dire. Nouveau sort de niveau 5, sort de niveau 2, c'est tellement utile pour un mage. Alors, la flèche acide, ça me semble pas mal. Ouais. Accinérateur, c'est pas mal non plus. Non, je vais en prendre une résistance à terreur, ça sert toujours. Et au niveau sort de niveau 5, on va se prendre un petit nuage mortel. Qui s'appelle aussi cassoulet un peu lourd. Yushimo est monté le niveau aussi. Et Yushimo, tu veux prendre des points en crochetage parce que t'es une grosse brêle. Cordialement. Et j'ai pas vu ce que t'avais gagné d'autre temps. Que puis-je faire pour toi ? Félicitations, Fade, Kala est fort amusé par votre parcours. Vous ne reçuez pas dans la vie, sauf que tant que vous ne fournirez un tel divertissement. Êtes-vous prêt à y aller ? I am ready. Il est vrai que vous avez fait preuve de couperage. Alors, allez-y. Bon, bon, bon. Alors, on a un mulouf. Des ombres. Comment ? Je ne suis pas... Tu n'es pas quoi ? Ma bête ? Mais si fait, mon ami, ma bête, tu es. C'est ainsi. Qu'avez-vous fait à mon oncle Quail ? Un petit à l'arri, est-ce-toi ? Je n'ai pas de dieu. Pas de dieu. Soyez prudent, Fade. Certaines ces créatures sont réelles et d'autres ne sont que des illusions. Vous ne pourrez faire la différence que lorsqu'elles vous frappent. Et oui, c'est un cirque bien ordinaire à trois pistes, n'est-ce pas, mes bêtes ? Mes bêtes. Allons, mettez-vous donc en pièce que je ramasse les morceaux. En avant, les bêtes. Barre-nous dans un coin parce qu'il y a des gens qui sont en piteux états. Toi, tu vas en profiter pour brasser une petite lander sur tout ce beau monde. Toi, tu te recules. Yoshimo, tu te recules aussi. Toi, tu vas te lancer une petite peau de pierre. Toi, tu es juste derrière. Je pense être prêt. Hop, hop. Vous devez faire les ombres. Vous deux, vous allez faire les ombres avant. Je vous l'utilise pas sur un berserk, donc peinard. Non. Il y a un œuvre mage de moins. Non, cela ne devait pas se passer ainsi. Ce n'est pas ce qui m'a été promis. Cela fait trop longtemps que je fais en ce moment pour vous envoyer de l'aventurier nordique fin de race. Des aventuriers nordiques fin de race. Allo la traduction ? Et que s'est-il passé ici, Gnome ? Vous êtes ensemble dans le cirque en votre terrain de jeu personnel ? J'ai eu du mal à avoir parce que j'ai eu un choc qui est passé sur l'écran. Yo, je ne sais vraiment rien, je suis Kala, l'éluvioniste. On m'avait fait mage clown pour le plaisir des grandes gens, mais j'attendais mon heure et on m'a promis un monde où je pourrais régner. Il vous rappelle notre bon vieux ogre explosif que vous nous aviez rencontré au festival de Nashkel ? En âme, la mage est un criminel et un gnome est un objet de moquerie. Dans cette tente, dans mon monde, Kala était le maître et personne n'ose érir. Les employés du cirque, Kala, qu'avez-vous fait de ceux qui ont disparu dans cette tente, espèce de petit gnome détestable ? Indifférence à tuer ses dieux du cirque. Je les traite dans la mort comme ils ont été avec moi dans la vie. Un gnome ne reçoit aucun respect, je voulais juste que les gens me regardent avec admiration, tout ce que j'ai fait. Quel pitoyable petit homme ! Tout le monde se moquait de lui, mais les gens ne méritaient pas de mourir pour autant. Je n'arrive même pas à lui en vouloir malgré tous ses crimes. Peut-être parce que vous vous êtes foutu de sa gueule pendant des années. Le gnome est mort, comment faisait-il pour déployer ses incroyables illusions ? Cela restera toujours un mystère. Oncle Kale, vous êtes sang et sauf ! Je savais que Kala finirait par faire un faux pas. Je suis juste satisfait qu'elle m'ait suffisamment méprisé pour jouer avec moi plutôt que de m'éliminer comme certains autres. Oh, Kale, que deviendrais-je sans vous ? Je pense que je dois le découvrir, ma chérie. J'ai t'appris tout ce que je pouvais. Le moment est venu, Aerie. Le moment d'apprendre le reste est par toi-même. Vous êtes l'homme le plus sage, le plus intelligent et le plus généreux qu'il m'ait donné de rencontrer. Pas toujours, ma chérie. Tu as changé tout ça, mais je ne peux pas te retenir ici pour te garder toujours avec moi. Oh, Kale, je veux me manquer tant. Alors tu devras venir me rendre visite de temps en temps pour me dire ce que tu auras appris. Va, pars avec ma bénédiction, ma fille. Très bien. Prenez soin du cirque pendant mon absence. En lieu de t'inquiète pas pour moi, si tu trouves le bonheur, ça t'ignera la douleur causée par la perte de tes ailes. Rien ne me ferait plus plaisir. Porte-toi bien, mon Aerie. Et surtout, on a trouvé des objets magiques. C'est très bien. C'est très bien, c'est ton émotion, mais il y a des objets magiques. Bon, en fait, tu connaissais déjà tous les sorts, c'est bien pratique. Du coup, à l'éveil, tu peux tout récupérer. J'arrive quand même, t'es sérieux ? Le choix, jette des crayons. Infravision, très utile pour une elf, hein, bien sûr. Anneau de l'influence humaine, le charisme de son porteur passe à 18. C'est qu'on a 19. Qui on pourrait le donner ? On va le donner à Minsk. Minsk a bien besoin d'avoir 18 au charisme. Sachant bien sûr que si on a plus du coup que 18, on va retomber à 18. Petite bonne blague. Cesse de jouer avec ce crayon. Et. Non mais. Les gens t'entendent et se moquent. Pardon à Anne à l'araignée. Fallait que c'est l'araignée. Je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Mais j'en mets mes pieds. Je suis enfin libre. Libre d'être dans l'endroit. Merci. Je dois... Guéran. J'espère que mon fils est pour loin. Momo est en route. Boum. 500 XP, ça se prend toujours. Et nous avons des employés du cercle. Très bien. Quail que nous avions rencontré d'ailleurs à la porte de Baldur, à l'entrée de la porte de Baldur, c'était un gnome qui s'était proposé de se joindre à nous et nous avions refusé parce que bon, c'est pas une boubelle ici. Pardon la gilane. Qui êtes-vous ? Merci d'avoir sauf ma maman, Seigneur. Papa va être fou de joie. Toi, t'as pas l'air trop enchanté par contre. Arrête tout. Cesse de jouer avec ce crayon. Je vous demande de vous arrêter. Bon. C'est la nuit, c'est bien. Mais on est tout blessés. Et si on dort dans la rue, les gens vont se moquer de nous. D'après le glyph, cet appareil est fait pour aller sous l'eau aussi étrange que ça puisse paraître. Oh, la technologie moderne, qu'est-ce qu'on y connaît. Euh, bah on va aller à l'auberge de Mitreste. Il va se reposer. On louvra une luxueuse chambre de paysans. Ici, on n'a jamais eu de rats. Brescola, toujours, hein. Le sponsor officiel de cette émission. Brescola. Le care coelike qui nous rendra dur comme un ménière. Alors, du coup. Le chapiteau s'est fait, le Marche de la Hordure s'est fait. Il y a un truc, là. Que puis-je faire pour toi ? De quoi as-tu besoin ? Oui, je suis expert en discrétion. Je pensais bien. Bon, il n'y a rien. Alors, là, c'est fermé. Le chope d'ingueux, c'est là. Arnolinus et Perter. Perter et Steven. Ah, Arnolinus doit être dérangé. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est que boutique ? T'es l'heure de faire, du charbon et d'enclume. Arnolinus dirait que c'est une forge. Mais Arnolinus peut tromper puisqu'il est pas aussi intelligent que vous. Et bien, vas-y, il est bon pour tes armures. Ah, pourquoi pas. Vas-y, tout de suite, tout le monde fait perdre son temps à Arnolinus. Sacré Arnolinus. L'histoire ne t'oubliera pas. Bon, on a 3000 balles. Et pas grand-chose à vendre. Il faut bien vendre ça, c'est tout pourri. Ça aussi. Un anode d'or, c'est souvent. Un anode des frites aussi. Une besanthine normale. J'aime pas croiser ça. Et quelques parchemins qu'on va garder et qu'on va stocker. Evidemment. Hop, hop, hop. Euh, non. Identification, on va garder de sortie. Ceinturon perceur. Plus trois quant aux attaques performantes. Et les projectiles. C'est une bonne idée. Des baguettes. Baguettes de convocation de monstres. C'est à peu près tout. Bien sûr, nous avons toujours ces pantalons du swag absolu. Est-ce que Fade a cette conscience pour identifier tout ça ? Artigar plus un. Epubattard plus un. On va vendre tout ça. Jetez un coup d'oeil sur mes marchandises. Je gage que vous les trouverez à votre convenance. 1200 balles de plus. C'est toujours bien. Et Père Terre. Bienvenue dans mon shop. Père Terre, vous souhaitez la bienvenue dans mon shop et bonne chance pour vos négociations. Et qu'est-ce que je peux acheter ici ? Excellent, Père Terre. Vous vous conseillez d'examiner ce reste choix de flèches finement taillées sur le mur du fond. Venez, je vais vous les montrer. Un arplan composite. Dark courbe. Des flèches plus un. Ouais, rien de foufou quoi. Très bien. Très bien, très bien. Mettons-nous à l'oeuvre. Maison de Fenestia. Ou Fenestia. Peu importe. Il n'y a rien. Yoshimo. Yoshimo mon brave. Allons piller ses... Ses tables et ses endroits. Ouais, ok, d'accord. Grosse rentabilité. Comme tu voudras. Sortie du quartier. Sortie du quartier. Tunnel quitte la provenade. Donc, petite amélioration qui est faite dans la version enhanced par rapport à la version normale, c'est que les personnages ne montent plus de level automatiquement quand on les rencontre. C'est à nous de les monter de niveau. Donc ça permet de gérer un petit peu mieux le passage de niveau et de ne pas avoir trop d'aberrations par endroit. Tatou. Bien sûr. Hommage au groupe russe. Quoi ? Oui ? Qui est la voix de Khalid. Le surcuit a été sauvé ? Je dois le voir pour le croire. Mille fois merci. Ok. Très bien. Il y a un gros serpent. Il y a un renne. Un élan, pardon. Le garçon, peu importe. Les dames Ophal. Les seigneurs Ophal. À côté de gros trucs à bouffer. Je n'ai que peu de... Oh bien, bonjour. Je suis Lord Dermode Ophal. Et voici mon épouse, Lady Charine. Nous... Nous... Qu'en pensez-vous, ma chère ? Beaucoup de roblons pour la Calimichite. En effet, de gormir, peut-être. C'est absurde. Je n'ai pas du tout la même classe. Ou bien encore d'eau profonde. Pas à se civiliser pour finir d'eau profonde, ma chère. Tu es vraiment stupide. Vous ne pensez tout de même pas qu'ils seraient à mien, ma douce ? Certainement pas. Ils n'ont pas l'air assez riches pour être des amniens, des sales pauvres. Et bien, pour quelles raisons je vais entendre leur parler ? Ah, je suis d'accord. Ah, mais je suis dit qu'ils vont nous entendre. Désolé, mais nous avons décidé de ne pas vous parler, sale gueux. Oui, je te souhaite bon revoir et bonne journée. Ok, très bien. Merci. Visiblement, on ne parle pas au poivre ici. Et du coup, c'est quoi comme ville où on ne parle pas au poivre ? C'est le Valois ici ou quoi ? Non, en route pour les bas quartiers. Il y a le salon, j'ai besoin de disponible pour l'instant. Salut ! Vous êtes celui que je cherche, sauf erreur. Vous avez bien fait, une pauvrée. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui compte, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je peux faire pour vous. J'ai fait des informations à propos d'une bébé qui s'est fait arrêter par les magiciens. Ce qui est arrivé ici, une pauvrée. Oui, bébé, elle n'est pas si vieille que ça. Tu veux parler d'Imoen, qu'est-ce que tu sais ? Euh, Imoen ? Oui, elle s'appelait bien comme ça. La pauvrée est avec la malchance de lancer des swords dans une ville qui n'apprécie pas la magie. Vous voulez la retrouver alors ? Bah oui, qu'est-ce que t'en sais ? Bah tiens, je ne sais pas grand-chose par moi-même, monseigneur. Mais je peux vous mettre en contact avec un groupe qui en sait bon. Ou qui peut en apprendre beaucoup. Mais ce n'est pas le bon endroit pour discuter de tout ça. J'ai un coin qui est beaucoup mieux. C'est pas bien loin. Pourquoi n'y aideriez-vous pas maintenant ? Ah oui, que vous n'oubliez pas, ou une raison ou une autre. Qu'est-ce qui me dit que ça pue pas l'arnaque, ton truc ? J'ai aucune raison de vous tendre à la piège. Vous salvez, ce sera plus lentable. Je dirais plus bien. Venez avec moi, et quand on est là, vous décidez d'entrer chez moi ou pas. Genre, on le suit comme ça, gentiment. Et on rentre en plus. C'est bon de vous le voir, monseigneur. Je vois que vous avez pu me retrouver sans mal. J'avais peur de vous avoir le perdu. Oui, aucun problème, j'ai été téléporté ici par un fond du haut noir. On fait des acting confondants. Ben oui, toujours. Je n'ai eu aucun problème. Et maintenant, expliquez-moi de quoi il retourne. D'accord, je vous le dis tout, on a clé d'oeil. Je connais un groupe qui peut vous aider. Ils trouvent le magicien et leur fille. Mais ils peuvent faire mieux que ça, mon ami. Ils peuvent aussi sauver la fille, captuler le magicien, les deux. Ils peuvent lui enlever les poils de l'honneur, lui mettre des bras trop d'eau, enfin bref. Ils peuvent sauver les moyennes, bien sûr que je suis intéressé. Ah bien, mais vous aurez besoin d'armes, si vous voulez vous emplois d'hommage cogoulé. Seul, vous n'y arrivez jamais. Je vois combien il me coûte de sa peau de tes amis. Ça risque de vous apparaître cher, mais les mages cogoulés ne sont pas des amis faciles. Alors c'est honnête au fond, ce sera 20 000 pièces d'or. 20... Que... Quoi ? C'est comment ? Avec ou sans taxe ? 20 000 pièces d'or, c'est énorme ! Enorme, c'est beaucoup, mais vous demandez à mes amis, ne sont pas dommages cogoulés. C'est pas un truc qui se fait à la légère. Hum... Est-ce qu'on peut faire... On peut offrir un discount ? Si je paye un peu de cash ? Ah non, c'est 20 000 pièces d'or, mes amis pourront pas vous aider. Hum... C'est trop demandeur, que je sais même pas qui va toucher l'argent. Quel est ce... Quel est ce... Ce schéma pyramidal ? Alors vous pouvez le penser, mais l'offre que je vous fais reste valable, que vous la saisissiez maintenant ou non. Je suis sûr que vous finissez par le comprendre qu'elle est tout à fait raisonnable. Il a peut-être raison, Fade. Il faut des hommes d'influence pour trouver les bonnes informations sur les mages cogoulés. C'est peut-être notre seule chance de trouver, Imoen. Alors vous n'avez pas la souhait de débourser pour le bon moment. Cherchez votre client en ville et souvenez-vous que l'aide vous attend ici. Les autres langers sont pas toujours à clindre. Hum... J'en ai vendu les marchandises, est-ce que je peux le faire ? Eh bien, il y a autant dans d'autres lois à vous vendre que dans d'autres lois à vous acheter. Ardlédrian à l'étage est aussi bon que quelqu'un d'autre. Il aura peut-être des objets utiles à vous vendre. Très bien, je reviens avec l'argent alors. Je donne là-dessus. 10 cas pour la moitié supérieure d'Imoen. Ou juste le côté gauche. Est-ce que vous pouvez couper Imoen dans le sens de la longueur ? Et puis je prends le côté gauche, je vous laisse le côté droit pour l'instant, j'ai pas les moyens. Bon bah, je vous attends. Bruce vous attend dehors. C'est mon neveu. Et vous continuez à aller le coup de cuivre. Vous trouverez facilement du travail là-bas, je pense. Il y a un autre dénommé Mardin qui cherche des aventuriers. Je suis pas grand chose de lui, mais si ça vous intéresse, il est dans le quartier du gouvernement. Portez-vous bien. Et puis si vous croisez l'étinane, ça lui est de ma part. Très bien. L'affaire est faite. Et vous poursuivez désormais un but. Même si sa réalisation vous semble encore bien lointaine. Votre nouveau partenaire vous a assuré que quelque argent suffirait à vous mener jusqu'à Imoen. Mais vous sentez bien que le prix à payer sera plus cher que quelques pièces d'or. Néanmoins, toute aide est bienvenue. Et même si le coût pourrait s'avérer exorbitant, la voie est dégagée. Trouver Imoen, c'est trouver Irénicus. Et la réponse à bien d'insolubles questions. Désolé, je lisais un message de ce bon Pseudoles qui m'a répondu à une question fort sympathique. Je vous conseille évidemment l'émission Red Barrel qu'il fait et globalement tous les tests qu'il fait et qui sont très bien documentés, très intéressants. La fausière de Christophe Lambert, la mosaïque. Ha, ha, ha. Voici les prisonniers à l'origine des troubles de la promenade de Joaquin. Qu'est-ce avons-nous ? Rien si ce n'est leur nom. Le mage s'appelle jeune Irénicus et la fille Imoen. Je n'ai rien fait, c'est lui. Silence ! Je n'ai que faire des remarques. Pourquoi cet homme n'est-il pas baïolé ? N'y a-t-il pas aussi quatre d'entre vous ? Nous n'osions pas approcher. Quoi qu'il en soit, il est finalement venu de son plein gré. Quels ont-nous faire d'eux, seigneur ? Ce sont des déviants qu'ils pourrissent à Spellhold. Ce jeu m'a tout appris sur le bas de satire. C'est énorme. Nous avons rencontré Gaïdan Bale et maintenant on va devoir se faire max de thunes. Je m'en voudrais de refus. Que puis-je faire pour toi ? Il a parlé d'un mec qui a acheté des trucs à l'étage. Arlidriane. Ah ! Je sais reconnaître un œil observateur. Je crois comprendre que je dois vous autoriser à accéder à mes marchandises. Mes sources sont nombreuses et je ne les nommerai pas. Mais si vous souhaitez acheter, je suis sûr que vous trouverez un terrain d'entente. Oui, très bien. Donne-moi ce que tu... Montre-moi ce que tu as proposé. Un excellent choix, seigneur. Vous découvrirez que je peux offrir beaucoup de choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs ou un pli défiant en toute concurrence. Je ne veux pas savoir où tu te souris. T'as des sorts, ça j'aime bien. T'as des codes de mailles toutes pourries. T'as une armure feuilletée toutes pourries. C'est quand même pas terrible ce que tu proposes. Je ne veux pas être trop critique avec ton... Ah ! Deuxième sac de gemmes, je prends. Il y a de l'identification. Trois fois par jour, oui ! Oui ! Oui ! Je prends. Deux sacs de gemmes, on n'en a jamais assez. Et surtout les lunettes d'identification qui sont bien pratiques. Comme ça, on n'a plus besoin de préparer de sorte d'identification. Hop là. Ce qui laisse plus de place pour faire des projectiles magiques. On va pouvoir commencer à identifier nos baguettes. Baguettes de feu. Baguettes de givre. Et ça, c'est baguettes de faune. Voilà. Au prochain repos, on continuera. J'irai calme, tu es un peu encombrant sur ce bureau. Tu n'as pas l'impression de prendre une grosse partie de la place ? De toute évidence, non ? Super ! Un aventurier ! Oh, c'est celui que je cherche ! Oncle Gaïlan m'a dit de vous aider à trouver un peu du travail. Et écoutez, vous êtes une sorte de mage, non ? Eh bien, les hommes m'ont dit qu'il y avait un certain Madin dans le quart du district du gouvernement. Il travaille pour les mages cagoulées et il cherche quelqu'un. Je peux vous emmener aux biarches des bidonvilles si vous voulez voir ? Emmmène-moi voir Madin dans le quart du gouvernement. Très bien, assurez-vous de rester près d'ici car je n'ai pas le plan de vous attendre. C'est ton humain qui mange bon espace. Vous y voilà, je suis sûr que vous pourrez trouver votre chemin d'ici. Allez ! Allons, au quartier du gouvernement. Recontrer ce monsieur qui a du boulot pour nous. Oh oui ! Eh bien, quel cap maintenant ? Eh bien, quel cap maintenant ? Eh bien, quel cap maintenant ? Une auberge peut-être ? Comment je peux le savoir ? Même parle pas sur le sauton. Je pensais simplement que tu avais un plan. Apparemment je me trompe. C'est ridicule. Je ne peux accéder de tension au sein de ton club. Je suis simplement un peu tendu. Sans doute comme toi. Ouais... Ah peut-être. J'y pense plus. C'est compréhensible. Ouais, ta gueule. J'y pense plus d'ailleurs. C'est compréhensible. Oui, mais inacceptable. Nous sommes amis et je dois gérer comme tel. Je... Je m'excuse. Attention, il y a un monsieur étrange qui vient de près de moi. Des roturiers. Méfions-nous des roturiers, les pauvres. Mais surtout, et c'est là que ça va nous intéresser. Y'a Vicky ? C'est tout cette ville-elfe que nous tenons ligotée devant vous. Une créature des plus maléfiques, mes frères. Une immense créature aux allures trompeuses qui ne souhaite que d'autres pertes. Cette créature... Tu as comme il y a rare de pénétrer dans une communauté, mes frères. Pensant qu'il lui serait facile de nous tromper. Que voulez-vous qu'on fasse d'elle ? Brûlez-la. 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 Vous êtes Niosse. Pour les elfes noirs sont maléfiques ! Ils ont massacré la famille ! Croyez-lui. Vous voulez tuer mon frère ! Mon père ? Me frères et mes sœurs, w h0ohh ! C'est l'elfe verdad arcade. Torment à cercle mes frères et que la volonté de Béchabat triomphe sur le vharma... Un... Une elfe noire ici ? Est-ce qu'elle a bien pu m'e немножcer je me le demande ? Et le fait à ces gens pour qu'ils veulent la brûler ? Je sais pas parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'une raison. Vous êtes tous fouges. Je ne vous ai rien fait à aucun d'entre vous. Je ne cherche qu'à vivre en toute quiétude. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi ? Ils ont même pas fait le test du lac. Ils ont même pas essayé de faire un pont avec. Ils faisaient que cette merde. C'est une elfumeur, n'est-ce pas ? C'est ce raison, ça suffit largement. Raciste, tu racistes. Tais-toi, diabolique créature, tu vas mourir. Allez, brûlez-là tout de suite. Brûlez-là. Crache ton discours, diabolique, comment de mourir ? Il fallait mourir, puisque tu insistes. Mais part-toi pour le grand voyage dans notre monde. Pleure-le-pardon, il est salu de ton âme et espère que la pureté du feu devait être l'heure de tes péchés. Je n'aime pas les elfes noires, pas l'homme particulier. Mais je crois qu'elle n'a rien fait pour mériter ce sol, en dehors du fait d'être une elfes noires. Ce n'est pas la justice. On a raté le dialogue précédent. Fichtre. De grâce, Faye, tu t'en supplie. Sauf où tu es demeuré ? Très bien. Vous apercevez une elfes noires attachée à un pieux. Une foule se presse pour d'elle. Vous pouvez couper les liens si vous le direz, mais ça provoque certainement la colère de la foule. Que puis-je faire pour toi ? Je dis donc, rapidité, pendant qu'Airi détache, Viconia. Courageusement, vous accrochez plus et libérez l'elfes noires. Peu que là, ce menaçant tourne sa colère contre vous. Louis, sois la déesse. Mille merci de ton heureuse intervention. Je n'ai pas encore trouvé de voix pour Viconia. Sa volonté doit être accomplie devant son peuple. Il est de la créature à faire mal, à lieu de l'elfe. C'est impossible que l'elfe meure. Nous êtes... Dégueulasse. Rattrapez-la. Baston. Identifiez-vous. L'utilisation de la magie est fortement intervite dans la ville de Catla. Tu ne recevras qu'un seul avertissement. Tout sort supplémentaire te coûtera la vie. J'avais oublié ce détail. Mais j'en ai vu plein d'autres lancer des surfs sans comment ils sont mis en garde. Pourquoi ? Pourquoi ? Vas-y, pourquoi moi ? C'est toujours moi pareil, de toute façon. Je vous le répète, ceux qui ne sont pas les mages kagulés ou bien ceux qui ne possèdent pas une autorisation approuvée, mais en règle ne peuvent pas pratiquer la magie dans cette ville. Les autorisations doivent être approuvées par les mages kagulés, qui certifient que vous êtes un utilisateur responsable et doué de raison. Adressez-vous à l'un de nos représentants ou conseil des 6 bâtiments de quartier du gouvernement, si vous le souhaitez. Continuez à pratiquer la magie sans autorisation. Vous serez considérés comme hors de la loi, ce qui signifie que nous devons nous occuper de vous. Désobéissez à vos risques et périls. Très bien. Je ne me referai plus. Par contre, vous êtes du coup, je vais peut-être mourir honteusement. Pendant ce temps, je gratte l'argent au sol pendant qu'il tabasse quelqu'un. Tu m'as sauvé une fois de plus. Je t'assure que je n'ai rien fait pour provoquer leur colère. Je traversais la ville lorsque cet homme m'a reconnu en dépit de mon capuchon. J'ai été surprise et appelé les autres, me mettant en découvert. J'imagine qu'ils ont supposé que je les espionnais. Les sots ! Ils sont si pronds en panique, ces révines. J'irais qu'un fait des effets de... des effets de sang. Mais viens ! Nous devons nous mettre en route rapidement si nous ne voulons pas amuser une autre foule en délire. J'ai trop peu confiance en ces barbares pour m'attarder ici. Ce serait un grand privilège d'oublier d'un grand honneur de me joindre à toi, Fade. Que dis-tu de ma proposition ? Sache bien que je n'ai rien contre le fait que Vicogna voyage avec nous, mais imagine ce que les autres pensent l'ont en nous voyant avec elle. Ne la laissez pas nous accompagner, Fade. Les elfes noirs ! Tous les elfes noirs sont des êtres cruelles. Des créatures terribles. Ils dessinent les Averiels sans merci. On ne peut pas leur faire confiance. Tu prétends être une Averielle, Fiette ? Où sont tes ailes, dans ce cas ? Ton aile, comme moi, trouvée bégayante et pathétique au point de s'envoler en fin loin de toi ? You are such a bitch. Touchez-vous ! Fade, vous l'avez sauvée, faites-la partir à présent. Ah, je n'ai rien contre toi de déplumer. Il va devoir trembler et je n'ai aucun mal imaginé le piètre compagnon de voyage que tu peux être. Pourquoi la vertu dans ce groupe, Fade ? Par pitié ? Un peu. Nous l'avons sauvée, elle est notre responsabilité. Mais s'il était de nouveau capturé, ni Bouh ni moi ne pourrions nous regarder en face. Non, elle doit venir. Je survivrai, pourri. J'ai été prise par surprise aujourd'hui, mais j'ai longtemps vécu secrètement au milieu des rivines. Je ne vois, moi non plus, aucune objection au voyager avec toi. C'est ta Fade qui leur vient de prendre cette décision. Un peu de cran, Fade, d'emmène-moi avec toi et je me battrai à tes côtés. Ensemble, nous les vaincrons tous. Eh bien, très bien. Je... Vas-y, viens. Come on. Calais sous-sol, intrépide. Une fougueuse campagne et le massacre s'emmercine. Nos ennemis nous attendent. Chart le malat. Un instant, Vicogneur, il faut que tu saches que tu sais, Imoen, la nana qui était en rose avec moi. Il faut que tu saches qu'Imoen a retenu en otage par les mages cagoulées et que j'ai l'intention de lui porter secours. Je me souviens des jeunes pimbèches insipides dont tu parles. Tu braverais de tel péril pour retrouver sa présence éreintante ? Pourquoi te donnerais-tu autant de mal, Fade ? Je n'ai pas envie de dire que je ne la laisserais pas aux mages cagoulées. Je veux dire, si quelqu'un doit tabasser Imoen parce qu'elle est agaçante, c'est moi. On en dirait que ma propre situation ne laisse guère le choix. Fort bien, a failli d'allant sauver cette donzelle si elle compte dans tes yeux. Donc recruter Vicogneur nous a viré deux points de réputation de base. Ah, tu dois faire un peu plus attention, Aïri. Je ne serai pas toujours plus là pour soigner tes blessures. Je suis également une guérisseuse, Jair. Et à quoi servent tes soeurs, maintenant ? Tu devrais être plus économe et ne pas tous les lancer d'un coup. Oui, oui, m'dag. Et ne pécaille pas, ça ne te le semble pas. Ah, Vicky. So bitchy. Ouais, t'es déjà encombré, c'est pas vrai. Bon, alors le gros avantage de Vicogneur, c'est qu'elle est balèze. Elle a 18 ans de sagesse, ce qui est très très bien pour un prêtre. Par contre, elle a une constitution de crevettes malades, ce qui est un petit peu chiant. Elle a une force qui n'a pas de dérive non plus, donc on voudrait lui trouver des trucs pour améliorer tout ça. Et oui, et le fait qu'elle nous baisse deux points de réputation. Mais bon, c'est du détail. Où est-ce qu'on en était ? Oui. Récupération du matos. Force insuffisante pour porter une armeur de plate, ce qui est quand même embêtant. Est-ce que... Je crois que la plate complète est le plus géant. 70, non. Au moins, tu peux mettre un casque, c'est déjà ça. Et après, on verra pour le reste du matos. Et le très très gros avantage de Viti, c'est que c'est une prêtresse. Donc du coup, ça va nous donner en fait pas mal de sort de soin. Injonction, s'en fout, s'en fout, s'en fout. Benidiction, armeur de la faute, ça fait quoi ? Et ça absorbe des dégâts, des pourcentages de dégâts, c'est bien. Hop là. Je pense qu'on va virer Aerie, qui n'est pas très intéressante. Il nous faudra quand même un roublard. Donc on va peut-être prendre... Yann Yansen. Tout ce que j'ai envie. On va rigoler un peu. D'habitude, je ne prends pas Yann, donc ça ne fait qu'un seul guerrier, par contre, ça va être un petit peu tendu. Encore que Jirel gère pas mal. Mais Vicon Yann pourra bien booster, elle est quand même efficace. Meurteau spirituel. Je prends. Animation des morts, c'est très dans ton style. Hop là. Vision en Italien, on s'en fout. Restitution, on s'en fout. Arrmaine défensive, ça sert toujours si jamais... Jirel a utilisé la sienne. Pour dire que le plan négatif, ça peut toujours servir 5 puissance, ça fait quoi ? Ah oui. Oui, oui, oui. Non, 5 puissance, c'est trop balèze, en fait. Ça baisse beaucoup le taco, ça donne une grosse force et ça donne des points de vie, tout de suite. La fête. La fête. Alors, niveau sup, 1, 2 et 5, c'est très bien. On sort de soin de plus. Une immobilisation de personne. Et ici, on va se faire une... Soit une vision véritable, c'est une force de champion. Tant qu'une barre de niveau, c'est pas assez. En plus, c'est un bloc là, lancement de ça, c'est pas terrible. Magie des vertueux, je trouve que c'est pas mal. Un point de vie d'un pouvoir fort de niveau. Un point de force sur les 3 niveaux, très bien. On inflige des ligues au maximum, je ne peux plus porter. Magie des vertueux, très bien. Si on couple ça avec 5 puissance, ça peut faire très très mal. Du coup, on avait dit qu'on allait dégager Aerie. Il n'y a pas assez de place pour 2 mages dans ce groupe. Et... So bon vieux Yann Jansen est un autre mag. Hop. En plus, ça nous fait gagner une robe de voyageur. Ce qui va nous augmenter notre charisme, n'est-ce pas ? Notre avatar. Hop là. Le suivant. Une dame, un crieur public. Oui, je t'ai intéressé à mes modestes marchandises, mon ami. Et serais-tu intéressé par acheter quelques marchandises, l'ami ? Pourquoi pas ? Quelle sorte de marchandises proposes-tu, mon bon gnome ? Attention, j'ai tué un de tes congénères, il n'y a pas de temps. Eh bien, il ne ressemble pas à un aventurier. Eh bien, je suis moi-même, entre deux saisons de vente de navets. Il arrive parfois que le marché chute, il y a des beurre pourvoyeurs de légumes fins, ça doit pour le français de prostituer leur capacité sous forme d'aventure. Oui, bien sûr, le col portage en bulot de navet contre l'héroïsme, l'éternel dilemme. Tu comprendras implicitement, ça me rappelle la fois où cette chère cousine Joséphine a fait la connaissance de son incrédule, immisérable bourg, assurément. Il avait les dents glatées, une haleine de troll et une véritable canulaire des dus. Nous ne tourmentions Josie, c'est le surnom que lui donnait. À propos de son nez minuscule et de la façon dont tu te courlais son... Oui, bien, qu'est-ce que tu... Cours, cours, où veux-tu en venir ? Je veux en venir au fait aussi sympathique client que j'ai des objets de vendre qui ont été tous spécialement conçus pour aider les aventuriers sur les périlleux sentiers de l'héroïsme. On les appelle les compagnons clignotants du maître cogneur de Yann Yansen, c'est moi. Ma présent, regarde bien, si tu prends un de ces petits chérubins et que tu te balances comme le ferait Joe Lork, puis tu fermes bien les yeux et zou, il tourne en rond en clignant des yeux et en créant et en voici virant que de l'oncreuse veine au bout de trois heures de bovrerie. Halt ! Au nom du bureau Amiens des impôts, j'ai pas très molle ! Eh non, pas encore, c'est moins que rien de mangeurs de fiandre qui détestent les navets de brigands. Il doit donc rien de mieux à faire qu'empêcher à nos des tomes d'affaires de vendre ses illicites compagnies ou qui est auteur d'une grande qualité à un prix raisonnable. Le voilà pour moi. Yann Yansen, citoyen gnome d'âme, vous êtes accusé d'évasion fiscale et de vente illégale de produits illégaux pour des méthodes illégales. Patrick Balvani ? C'est toi ? Enfin, mon vieil ami, tu me fais grand tort. Jamais je n'oserai en vain de la loi, comme mon papouni disait toujours. Assu ! Vous ne m'aurez pas cette fois, je suis plus intelligent que vous le semblez penser. Bigas du caisse. La ferme, la corvée des latrines se rapproche, c'est mieux. Ça fait un temps que l'on vous cherche, Yann Yansen. Vous êtes pris sur les faits en train de vendre vos marchandises dangereuses et illégales. C'est un flagrant délit. Quel cruel destin d'être accusé à tort par un vieil ami ? Je ne suis pas votre ami, Yann Yansen. Vous n'êtes l'ami de personne. C'est comme ça ? Que diriez-vous d'être corvée de peau de chambre ? Désolé, Sire. Ce boulot me rendra fou. Qui êtes-vous ? Vous ne ressemblez pas à un des clients habituels de ce mécréant. Je suis Fait, je suis un aventurier. Eh bien, Fait, ce gnome n'a-t-il pas essayé de vous vendre des marchandises illégales ? Notamment un flasheur, comme ce mécréant l'appelle ? Je ne vois pas de quoi vous parler. Nous avons une discussion sur le temps qu'il fait. Un petit peu sympathique, petite brise. En malédiction, ce gnome a trouvé un allié. Yann Yansen, vous ne pouvez pas continuer à vendre à de quatre-là. Quant à vous, Fait, vous vous êtes fait un ennemi redoutable. Eh, c'est qui le dangereux ennemi ? C'est moi, idiot ! Allez, je vous emmène au poste. Non, non. Qui êtes-vous ? Excusez-moi, monsieur, vous avez un guerrier, vous ? Vous êtes un guerrier, est-ce que vous pourriez m'aider ? Mince et Boos dans les plus grands de tous les guerriers, mon petit. J'écreuserai tes ennemis, je les révisure en morceaux. Si quelqu'un te menace, tu n'as qu'à claquer des doigts. Euh, j'ai pas d'ennemis, monsieur. Pas d'ennemis ? Je suis rassuré. J'ai confiance en ceux qui me mènent de ne pas trouver les enfants en bateau. Même si je les mène très loin, moi-même. Et en bateau, je les mènerai. Boos demande pourquoi tu as besoin d'un grand guerrier si tu n'as pas d'ennemis. Je suis perdu, monsieur. Monsieur, on m'envoyait pour trouver quelqu'un qui pourrait aider mon village, mais on m'a volé toutes mes affaires et personne ne peut m'aider. Comment ? Boos est outré et voit sa fureur. Il est petit, là, regarde bien. Crois-moi, il est là. Qu'est-ce qui se passe dans ton village, petit ? En quoi des héros tels que nous peuvent t'aider ? Je suis Tim Nesval dans les collines du Mar. Les gens disparaissent. Certains reviennent, mais ils sont tous déformés et font leur tête. Minsk a déjà tout retourné et furieux avant, et ce n'était jamais très bon. Même Boos est effrayé parfois. Nous n'avons pas en colère, monsieur ? Tu t'en fous ? Oh, Minsk n'a jamais été atteint de folie, non, monsieur ? Être retourné suffit bien. Autre chose menti. Et le pire, c'est que certains mongent disent qu'il y a des tranges bêtes dans les collines. Tout le monde a si peur. Certains disent qu'Humar elle-même est de retour. Alors, des héros sont certes requis ? Des héros de la trompe de Minsk et Boo et Fade ? Où se trouve ton village, mon petit ? Nous allons se régler ça ensemble. Je peux vous montrer, Willy, sur votre carte ? Je suis sûr que le père Lloyd vous sera très reconnaissant si vous êtes village. Tout le monde a si peur. Rien n'a néantit mieux la peur qu'une bonne épée et un bon coup de botte dans les parties charnues du mal. Nous allons partir pour ton village et y faire notre travail de héros. N'est-ce pas, Fade ? Euh, tant que la récompense se descente, on peut jeter un petit coup de riz, oui. Vous feriez ça ? Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Lorsque vous serez une esval, parlez au père Lloyd et vous dira tout le reste. Merci, Seigneur. Nous allons sauver le village de ce garçon. J'écraserai le mal. Tous ces mécréants, jusqu'aux plus petits vilains de la taille d'un rongeur. Quoi que c'est plus ce travail de boue ? J'espère que tu as l'intention d'aller bientôt dans ce village, Fade. La visite des légions plus valoyantes serait bienvenue après notre périple dans cette cité encombrée. Oui, bah pas tous en même temps, cessez de me parler. Euh, voilà, nomme de vie jusqu'à la voile. Lorsque le scratchy est un saint en comparaison. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il soit une nouvelle fois exclu du marché de l'heure. Au moins, je sais ce que je l'amène, c'est une fortune nécessaire pour remonter mon commerce et suffisamment soudoyer les fonctionnaires. As-tu besoin de revoir dans ton groupe ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Une verve bien déliée, un bras habile à l'arbalète et tous les mécanismes interdits que j'ai pu inventer. Bah, vas-y. Mais tournons en route à l'heure, mon nouveau compagnon. L'envie de cribler quelques hop gobelins de carreaux d'arbalète me déménage. Me démange, pardon. Trop de charisme, ce Minsk. Eh, c'est parce qu'il a mis un anneau, hein. 18 ans charisme, maintenant. Je ne dois toutefois t'avertir que mon objectif est de t'élèverer une vieille amie, Imouenne, qui est retenue en otage par les mages cagoulées. Ah, la fière se corse. Je ne serais pas contre un bon bol de soupe de navets si elle a suffisamment reposé. Traditionnellement, c'est une semaine. Mais pas pouner se plaigner tant de l'odeur que nous avions écourté ce délai un jour et demi. Mais le goût n'est pas le même. Comme quoi, on ne peut pas lutter contre la tradition. Je t'en ferai. Eh, moi, Yann, ici, nous avons le temps. Vous ne le regretterez pas. Et on va dégager Ayeri, qui est bien sympathique, mais qui ne va pas trop nous servir. On a déjà un mage dans le groupe. On a deux prêtres, c'est très bien. On a un roublard fait vendre de Yoshimo. On a Minx, on a Yann, donc je gage Ayeri, qui va faire un peu doublon. Ouf ! Je suis sûr que vous souhaitez poursuivre comme avant ? Euh, non, c'est pas ration. Dans ce cas, je suppose que je vais rentrer au cirque. Vous viendrez voir une visite, n'est-ce pas ? Oui, oui, retourne au cirque. Si on a besoin de toi, on viendra te chercher. Boum ! Et ce bon vieux Yann Yansen, il est illusionniste voleur. Et ça tombe bien, on a besoin d'un voleur. En plus de Yoshimo. Et on l'a gardé pour le drama Yoshimo, vous allez voir. Niveau sup. Détection des pièges, évidemment. Et crochetage. Les valeurs de base. Donc c'est illusionniste, on va pouvoir miser sur quelques sorts de son côté pour se faciliter la vie. Donc c'est très bien. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour l'instant. Du coup, YouTube, je te dis, ne rate pas la suite des épisodes sur Boundless Gate 2 Enhanced Edition. Où nous allons tenter enfin. Maintenant que notre groupe est quasiment au complet, de secourez Ymoen. Et puis, à bientôt. Des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada